et recoucou tout le monde alors je vous avais dit que on avait plusieurs vidéos sur la bêta de destiny 2 on est sur la deuxième vidéo qui va être la présentation un petit peu des personnages alors là pour l'instant qu'est-ce qui aura changé tout simplement là on va commencer sur le titan puis c'est le premier personnage que j'ai fait il faut après que je fasse les autres personnages alors on va rentrer dans le vif du sujet là direct on y va donc au niveau du personnage qu'est ce qui va changer on a à peu près le même design pour l'inventaire ok c'est à dire que en haut là on a des lumens on a des éclats légendaires donc ça on connaît ça dans le 1 tout simplement voilà les vestiges d'objets puissants ils peuvent servir à améliorer l'équipement ou faire des échanges et les lumens c'est la monnaie du jeu tout simplement ensuite on a la puissance au niveau de lumière de la lumière bon mais donc là on commence direct à 200 et on est bloqué on peut pas aller plus loin tout simplement ensuite au niveau des attributs première chose qui va changer avant on avait je me rappelle on avait la force l'intelligence et la habité je crois ou quelque chose comme ça bref là ça a changé la force intelligence a permetté en fait c'était en fonction de son stuff il fallait vraiment calculer son stuff pour mettre comment dire pour mettre là les attributs pour booster les attributs qu'on voulait booster pour augmenter par exemple avec la force on accélérer le fait de pouvoir avoir son son coup de poing sa capacité de mêler si on augmentait l'intelligence ça permettait d'avoir plus rapidement son super et si on a augmenté le troisième attribut ça permettait tout simplement d'avoir les grenades plus rapidement donc les attributs influencé sur notre gameplay donc c'était très personnel ça chacun augmenté ce qu'il préférait moi je jouais sur l'intelligence et la grenade uniquement voilà maintenant il y en a qui joue en force ceux qui jouent en abyssale etc maintenant ça ça a changé on a résistance mobilité récupération alors qu'est ce que ça apporte est ce que ça va apporter quelque chose à notre perso la résistance augmente la quantité de dégâts que vous pouvez subir avant de mourir bon très bien donc ça c'est des choses qu'on pouvait augmenter via le super avant je sais pas si vous vous rappelez il y avait des entraînements titan 1 titan 2 machin qui permettait d'augmenter notre notre armure ensuite on a la mobilité augmente votre vitesse de déplacement et la hauteur de vos sauts ok et la récupération augmente la vitesse à laquelle vous récupérez vos points de vie donc là ces trois attributs ça va ça va améliorer notre personnage en lui-même c'est c'est à dire que avant on avait ça avec le super c'est le super qui nous l'a porté maintenant c'est notre armure j'ai presque envie de dire que c'est presque un peu plus logique étant donné que est vrai que la résistance est liée à l'armure la mobilité aussi et puis la vitesse à laquelle on peut récupérer les points de vie on peut dire que c'est l'armure dire ça me paraît presque plus logique comme ça et du coup ça va tout changer puisque nos armures maintenant si on les si on les regarde on peut toujours changer la couleur voilà bien évidemment avec les revêtements on peut toujours infuser alors ça c'est important à voir on peut toujours faire l'infusion c'est à dire que si on trouve un un équipement légendaire qui est plus puissant et ben on peut on peut faire l'infusion pour donc pour brûler l'équipement plus puissant et augmenter l'équipement qu'on a déjà sur nous tout simplement et donc au niveau des attributs de l'équipement qu'est ce qui nous apporte alors l'armure de titans lourde résistance supplémentaire c'est une armure de titans et donc là on peut modifier les attributs de l'armure dont comme avant donc on a le même logo que l'intelligence donc là ça va augmenter la mobilité ou alors on a le mode de restauration qui permet d'avoir les points de vie améliorés moi je vais mettre les points de vie je suis en titan donc la mobilité je m'en moque complet donc du coup on va mettre le mode de pour les points de vie ok donc maintenant c'est comme ça qu'on va gérer qu'on va gérer notre personnage tout simplement les armures vont nous permettre d'améliorer nos attributs up récupération de points de vie ou alors résistance là je vais laisser la résistance et ensuite ici j'ai la résistance point de vie je vais laisser la résistance aussi un quand même on va essayer d'être et ça je peux pas le fanion par contre j'ai pas de mode d'armure ok bon mais du coup voilà première différence au niveau des attributs qui sont reliés à l'armure et pas reliés au super et qui vous permettront pas par exemple en fonction de votre armure vous pourrez pas avoir la grenade à monter etc etc voilà tout simplement maintenant il y aura sûrement dans le jeu final ça c'est aucun doute là dessus il y aura différents mots c'est à dire que l'armure là vous voyez dans cet encart là va y avoir les modes donc augmenter les attributs et puis après on va avoir bonus du coup de poing bonus de bonus de la grenade modus de munitions etc ça ça va pas changer bien évidemment mais les attributs qui sont ici ça change ensuite au niveau des armes qu'est ce qu'on peut dire au niveau des armes je ne sais pas quoi dire de plus à ce niveau là donc on va passer un appareil ça vous pouvez participer en commentaire ça sera sympa si je dis une bêtise ou quoi aussi n'hésitez pas je peux je peux me tromper voilà ensuite au niveau des armes alors là ça change pas mal aussi au niveau des armes on fera le super en dernier donc là au niveau des armes ça change pas mal puisque avant on avait armes principales armes spéciales armes lourdes donc lance-roquettes mitrailleuse enfin c'était très tout ce qu'on connaît de base dans tous les jeux ou presque dans tous les jeux de guerre c'est comme ça que ça fonctionne là ça change totalement on a armes cinétique armes énergétiques et armes puissantes alors il n'y a pas que les dénominations qui vont changer d'accord c'est que on va vraiment pouvoir équiper son personnage de façon complètement différente c'est à dire que là par exemple j'ai deux fusils automatiques et un fusil à pompe donc le lance-roquettes je pense qu'il sera toujours là dans les armes puissantes bien évidemment mais ce qui change c'est que le fusil à pompe il est dans les troisièmes catégories armes puissantes ce qui change c'est quoi le fusil à fusion je pense qu'il va être dans les armes puissantes aussi 1 et le sniper vrai dans les armes puissantes ce qui change c'est que ces armes avant en armes spéciales on avait beaucoup de munitions on trouvait très facilement des munitions pour le fusil à pompe le site et le fusion et bien maintenant sa chance parce que les armes puissantes ces armes lourdes et les munitions et bien on les trouve déjà beaucoup plus rarement voilà donc je pense qu'au niveau de l'équilibrage ça peut être cool surtout pvp après tout mais au niveau du gameplay dans l'aventure b c'est une adaptation faut s'adapter moi pendant faut je m'adapte parce que j'avais l'habitude d'avoir toujours des munitions de pompe avec moi et du coup je pouvais toujours tirer voilà tout simplement donc ça ça change ensuite on a des nouvelles armes qui arrivent donc on a le fusil automatique bien évidemment on a le fusil d'éclaireur donc ça ça change pas le fusil d'éclaireur c'est de coup par coup tout simplement avec le alors on a les équipements on peut changer les viseurs on a des petits modes en plus donc cible mouvante augmente la vitesse ouais ça je vais pas en parler non plus les attributs des armes je veux dire voilà augmente la taille du chargeur ok c'est cool et munitions stable augmente réduit la portée et augmente la stabilité bref on a des équipements donc on a le fusil automatique le fusil d'éclaireur et le fusil à impulsion bon bah tout le monde connaît le fusil impulsion aussi c'est celui qui tire par rafale voilà donc ça on retrouve les trois armes principales du jeu qui était déjà dans le 1 et on a une nouveauté pour l'instant on n'en voit qu'une dans la bêta 1 enfin pour l'instant je veux dire je sais pas si on en gagne notre on sent l'assaut mais pour l'instant là que ça le pistolet mitrailleur bon ben voilà du coup le pistolet mitrailleur c'est une arme d'un court porté ça porte bien son nom du coup voilà donc nouvelle arme disponible augmente la capacité du chargeur donc du coup là on a déjà une arme en plus et par exemple je peux jouer avec deux pistolets mitrailleur si je veux voyez si on veut vraiment vraiment être le gars en première ligne on tire des balles super rapidement on peut jouer avec deux pistolets mitrailleur ou alors le revolver on retrouve le revolver aussi bien évidemment et le fusil automatique donc je peux avoir un pistolet mitrailleur en principal en fusil automatique et puis et tout mon pompe ou le lance-grenade donc l'angrenade nouvelle arme donc là dans la bêta on va récapituler il ya deux deux nouvelles armes qui arrivent de nouvelles catégories pistolet mitrailleur et lance-grenades c'est cool ça fait deux variétés d'armes en plus au niveau de l'équipement du stuff c'est sympa je pense que c'est ça peut être intéressant ça change mais c'est intéressant puisqu'on va pouvoir mieux travailler son stuff tout simplement pour les armes je pense que c'est bon c'est passé ensuite bien évidemment on peut changer le vaisseau on peut changer son emblème des interactions ça ça change pas et maintenant on va parler du super alors le super au niveau du titan qu'est ce qu'on va avoir de différent ben déjà c'est présenté complètement différemment comme vous pouvez le voir on a plus tout ce qui augmente les attributs d'armure et c'est plus relié au super maintenant le super c'est vraiment pour taper donc ici ça va être ce qui est disponible avec notre super donc on a la rempart d'aurore donc la bulle bien évidemment où il faut faire une technique différente c'est que il faut l'activer on active son super et après si on veut mettre la bulle on met la bulle ensuite on a le renversement donc un bouclier donc ça c'est quand on fait une frappe de mêlée et qu'on a un bouclier en plus bon ben ça ça change pas ensuite on a le 1 pour tous ces frappes de mêlée rendre les points de vie à vos alliés bon ben ok et tu un ennemi avec cette attaque de mêlée pour créer un son bouclier bon ben voilà bref aux alliés aussi d'accord donc ça donne un bouclier aux alliés bon ben ça c'est des attributs de base ensuite on a à nouveau les trois grenades qui sont ici donc on peut sélectionner là j'ai la grenade magnétique on a la grenade du mur abyssale donc ça ça donne un mur horizontal de lumière donc c'est ce qu'on avait dans destin 1 sur les sur le pas de l'ombre je crois au niveau du chasseur voilà après on a la grenade incapacitante qui empêche les capables les grenades on a les mêmes que dans le vin voilà qu'on soit clair sauf la grenade avant c'était un tourbillon un tourbillon d'abyssale ensuite on va avoir le la barricade donc nouvelle capacité nouveauté de la bêta la barricade donc une barricade qu'on peut mettre à se recharge plus ou moins rapidement un peu comme l'attaque de mêlée donc ça c'est cool ça met un mur et puis il ya deux options soit c'est une grande barrière qui permet de renforcer une position comme donc comme vous l'avez vu ou alors c'est une petite barrière et elle permet de recharger instantanément l'arbre voilà deux trucs différents on voit celle qu'on utilise et enfin donc ça ça change aussi c'est toujours le super qui nous permet d'avoir une modification de vol donc on a soit le vol élevé le vol directionnel ou le vol catapulté voilà sauter pour renforcer l'élan initial bon ben ça c'est pareil on le connaît déjà dans l'heure donc voilà ce qui change au niveau des super donc ça c'était la sentinelle et vous allez voir qu'au niveau de l'assaillant j'ai pas grand chose qui change juste ben l'assaillant on retrouve le coup de poing au sol par contre ce qui est cool et ça c'est à noter c'est que l'assaillant on peut taper plusieurs fois des points par terre avant c'était une fois boum c'était fini on avait claqué le super là si on claque le super et un peu comme les marteaux si vous préférez pour le pour pour les marteaux c'est qu'on peut taper je crois que j'ai tapé quatre fois on peut taper au moins quatre fois au sol avec les points et ça c'est plutôt cool on a comment dire ah oui et puis du coup on a le la charge sismique alors ça ça change c'est le coup d'épaule avant le coup d'épaule était un une capacité passive c'est à dire qu'elle était là pour un final on avait ce super on l'a activé et puis mais quand on se prit on avait le coup d'épaule maintenant c'est une capacité active donc c'est comme le coup de poing c'est à dire que si on donne un coup de poing qu'on utilise notre capacité on a plus le coup d'épaule et quand on utilise le coup d'épaule on a plus là on n'a plus le coup de coin envoyé c'est vraiment les deux sont vraiment liés c'est la seule chose à dire la seule chose à dire donc tant qu'on l'a pas utilisé on a possibilité d'effectuer là qu'elle a le coup d'épaule voilà et après faut attendre que ça recharge on a la barricade qui sont là bon ben du coup voilà j'ai été un petit peu plus long sur le titan ça ira un peu plus rapidement sur l'arcanisme et sur le chercheur sur le chasseur pardon étant donné que là j'ai parlé un petit peu des armes des différences au niveau des de l'équipement et au niveau des attributs voilà pour le chasseur et le l'arcanisme je parlerai juste des des doctrines voir ce qui a changé vraiment donc ça c'est plutôt intéressant au niveau du titan je finirai juste sur une chose la doctrine sentinelle me plaît particulièrement même si je jouerai toujours en trio je pense puisque la doctrine sentinelle on a ce fameux bouclier un que vous voyez là sur l'image qui est plutôt sympa c'est à dire que on peut vraiment on peut vraiment utiliser la doctrine soit pour la défense mais on peut aussi l'utiliser pour l'offensif et ça c'est cool donc ça c'est ce qui va changer pour le titan et on se retrouve de suite pour l'arcanisme alors première chose qui va changer avec l'arcanisme c'est au niveau de l'équipement donc voilà je vais présenter un petit peu comment ça se passe au niveau de l'équipement donc on a le fusil automatique le fusil impulsion et le revolver en armes principales en armes cinétiques en armes secondaires on a le fusil impulsion le fusil d'éclaireur et le pistolet donc on retrouve le pistolet donc ça c'est plutôt une vraie arme secondaire et ensuite on a le fusil fusion et le lance de rodane en armes lourdes voilà donc ce qui change c'est que on n'a pas le pistolet mitrailleur et on a le pistolet voilà tout simplement et après on peut remettre bien évidemment deux fois en gros deux armes principales sur notre personnage ça ça change pas et le fusil fusion qui est là après reste à voir peut-être que le pistolet mitrailleur je me trompe peut-être ce sera voir dans le jeu de base dans le jeu de finale si on peut mettre le pistolet mitrailleur dans l'arcanisme puisque après tout le fusil fusion c'est pareil dans la bêta je crois que d'un destinien pardon quand on commençait le jeu avec un arcanisme on avait le fusil à fusion et pas de pas le fusil à pompe par exemple mais plus tard on pouvait utiliser fusil à pompe avec l'arcanisme donc je pense que après tout ce serait même plus logique que ça change bref donc dans la bêta c'est comme ça que c'est présenté l'arcanisme il joue au pistolet et au fusil fusion et après on a le super la lame de lobe donc elle qu'est ce qu'elle va nous donner on va le voir ensemble après allez c'est parti je fais je fais ça et on se retrouve ensuite pour la présentation du personnage ok donc on se retrouve avec l'arcanisme bon ben comme je disais ça ça n'a pas changé un niveau des attributs tout ça il ya rien qui change au niveau des armes vous aurez vu on a le revolver bon après ça c'est des armes qui seront communes puisque vous voyez le pistolet mitrailleur j'ai carrément eu un exo donc tout ça c'est tout ça c'est des armes qui seront communes c'est juste que dans la bêta ils nous les font découvrir différemment ce qui n'est pas plus mal voilà ils mettent des armes en fonction des personnages le pistolet bref c'était quand même beaucoup mieux dans des miens c'est à dire qu'ils aient quand même pas mal de dégâts là c'est plus une arme de points à voir à voir quand on aura des armes de meilleure qualité alors on va parler on va parler des super parce c'est vraiment ce qui va être intéressant pour les deux autres persos le reste on a déjà vu alors le super du l'arcanisme on a une frappe véloce donc frapper avec une attaque de mêlée pour eux ça va recharger alors ça va augmenter la vitesse de rechargement et de déplacement bon ok pourquoi pas si on appuie sur r3 quand on est en l'air on esquive bon ben ça c'est d'accord bon ça c'est lié au super donc ça on se rappelle les titans qui jouent avec l'armure de crépuscule voilà ensuite on a la grenade à énergie mêlée utiliser vos points du jour au charge tout donc utiliser point du jour recherche toute votre énergie les frais effectué en l'air recharge votre grenade ok quand on fait des frags en l'air c'est bien soleil et les permet d'attaquer vos ennemis en attaquer ou d'ennemi en plein vol tiré avec vos armes et lancer vos grenades tout en planant ok bon ben ça c'est cool donc en fait quand on vise et qu'on est en l'air on stagne un petit peu en l'air donc on a les trois grenades donc ça on retrouve les mêmes on a la grenade solaire donc voilà ça c'était le bel le champ solaire voilà j'avais perdu le nom donc la grenade solaire la grenade de base qui a qui créé un mini soleil voilà ensuite on a la grenade à décharge donc qui libère plein de petites décharge de lumière sur les ennemis proches bon bah c'est les grenades à réaction quoi voilà et grenade à fusion la grenade explose et brûle les ennemis quand ça s'accroche à sa cible donc grenade collante de l'arcaniste ensuite qu'est ce qu'on a d'intéressant alors le nouveau il s'appelle donc le super c'est point du jour donc ça nous donne une épée exo en fait voilà la brûlage des sols on a la même chose mais c'est le super d'arcaniste donc on a l'attaque on peut balancer balancer les flammes vers l'avant etc c'est une épée exo tout simplement le super de l'arcaniste en feu c'est l'épée exo ensuite on a alors là voyez en quittant j'avais la barricade là on va avoir la faille curative alors la faille curative quand on la pose en fait ça va permettre de soigner ceux qui sont dans la zone donc c'est sympa au dû protéger des dégâts ben on récupère notre vie donc donc c'est plutôt cool c'est très intéressant pour le joueur en équipe pour le team play c'est vraiment cool ensuite on a un autre ça augmente les dégâts des armes d'accord bon bah ça c'est comme vous voyez inciter la bulle du titan avant donc du coup augmenter dégâts ou alors ça soigne donc capacité qu'on peut utiliser continuellement un du moment qu'elle est rechargée tout simplement vol planer renforcé bon bah après c'est le vol planer l'arcaniste a pas trop trop changé au niveau du sou il ya rien qui a changé en fait c'est un planer autant le titan il a un jet pack et l'arcaniste un planer voilà donc c'est personnellement à jouer je trouve c'est un peu plus poussif le vol planer mais ça c'est très très subjectif et ensuite là en bas on peut améliorer voyez avec des points d'amélioration j'avais j'en avais pas parlé dans le titan feu internet par un tue un ennemi avec point du jour plomb prolonge sa durée ouais en fait c'est des petits bonus qu'on peut qu'on peut qu'on peut mettre point du jour poursuivre les ennemis ouais voilà c'est des améliorations des améliorations du super faudra voir ce sera une ressource qu'on obtiendra plus tard je crois que j'ai fait le tour pour l'arcaniste donc c'est l'épée solaire tout simplement et je vais regarder vite fait pour le la voie abyssale la voie abyssale on va avoir donc la bombe la bombe d'ova tout simplement on connaît c'était le super de base dans destiny 1 et après après la capacité ça reste la même le vol planer aussi les grenades en petits éclats et puis une grenade qui est divisée en de nombreuses sous munitions qui exposent bon ben voilà la grenade à dispersion et la grenade à décharge d'action on les connaît on les connaît on les connaît on les connaît bonde nova se déplace lentement et poursuit les ennemis les explosions se fragmente en de petits projectiles autoguidés tirer la bande nova pour faire exploser plus tôt d'accord ok maintenez l1 et puis dans l'énergie de votre super pour surcharger votre grenade et l'avant rendre plus puissante d'accord donc avec l'arcaniste super on peut utiliser on peut canaliser l'énergie de son super en fait pour l'utiliser sur les grenades plutôt que le coteau que le super ok et ensuite frappé un ami avec cette attaque de mêlée drainé sa force vitale l'arcaniste abyssale franchement je pense pas qu'il y ait grand chose qui change à part la capacité ici la faille curative et renforçante je vois pas ce qui va beaucoup changer sur l'arcaniste donc voilà le nouveau super il est cool c'est une épée existe bon bah du coup on a fait le tour ça a été très rapide mais il n'y a pas grand chose autre à dire c'est plutôt cool c'est plutôt cool mais bref on se retrouve pour le chasseur à de suite allez on se retrouve pour le chasseur alors voyons voir ce qui a changé au niveau des armes est ce qu'on a un équipement différent alors on a le fusil automatique le revolver et le pistolet mitrailleur donc on retrouve le pistolet mitrailleur encore comme comme sur le titan pistolet mitrailleur pistolet ok bon bah du coup voilà et puis on retrouve le fusil de précision voilà reste plus qu'à voir l'arme automatique l'arme exotique qu'on va qu'on va nous donner du coup on a presse l'impression d'avoir fait le tour des catégories d'armes on va voir ce qu'on obtient en armes et optiques et voilà donc ça y est on a fini trois fois le prologue donc avec les trois personnes différents donc on va terminer sur ce petit ce petit chasse ou alors bon bah ça ça n'a toujours pas changé au niveau des attributs donc le chasseur ben on a tout comme d'habitude un toutes les variétés d'armes peuvent être jouées avec tous les personnages au final voilà on a découvert donc le revolver exotique bon voilà après il n'y a pas eu de nouvelles armes on a retrouvé le pistolet mitrailleur à part le sniper c'est donc on va voir un petit peu au niveau des des super alors il y avait donc vous voyez il ya le pistolet héros bon bah je vais en parler vite fait en dernier parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose qui a changé au niveau de la grâce sur votre survolté donc on est sûr franchement une variante de l'épéiste c'est à dire que à part le fait qu'il ya un bâton il n'y a pas vraiment beaucoup de différence je suis peut-être un peu dur mais mais voilà il n'y a pas vraiment beaucoup de différence avec l'épéiste 1 voilà autant autant l'arcanisme quittant je trouve qu'il ya vraiment une différence au niveau du gameplay il ya vraiment quelque chose qui change ça change pas non plus ça reste des super donc en gros quand on claque on claque quoi mais mais il ya quand même une différence voilà ils ont vraiment été remaniés là on a quoi on a comme vous pouvez le voir il fait du kendo voilà donc il a un bâton et grosso modo c'est la même chose donc après une esquive chaque coup de lance électrique crée une onde de choc électrique causant des dégâts bon ben voilà si on l'associe à l'esquive ok tu un ennemi avec cette attaque de mêlée pour déclencher la récupération de points de vie bon ben ça c'est l'attaque de mêlée les frags de mêlée recharge votre esquive et esquive améliore votre portée de mêlée donc le chasseur il est vraiment axé sur l'esquive donc l'esquive du sniper donc on appuie deux fois sur r3 pour effectuer une esquive alors c'est une capacité donc ça se recharge encore une fois comme pour la rambarde ou comme pour la faille et bon ben on fait on fait un dash voilà le personne le chasseur il va faire un dash et ça permet de ce qu'il est tout simplement recharge intégralement votre attaque de mêlée alors si on esquive après côté des ennemis ça permet de rattaquer la mêlée donc du coup la merlée voilà on peut jouer sur l'attaque de mêlée qui recharge les qui augmente la récupération de points de vie tout ça ou alors ça recharge automatiquement son arme donc ok on passe après au niveau des grenades pareil il ya la grenade à ricochet on la connaît les fameuses grenades gps enfin les grenades qui suivent l'adversaire ensuite on va avoir la grenade fluctuante donc à ce col donc la grenade collante on la connaît aussi la grenade des répercussions qui se répercute sur les ennemis proches bon ben voilà au niveau de la grenade c'est pareil comme pour le quittant et comme pour l'arca on retrouve les grenades qu'on connaît déjà et donc voilà il ya la lance clou électrique crée une lance faites des dégâts clé électrique pure et éliminez vos adversaires de manière acrobatique donc voilà c'est peut-être un peu plus stylé on va dire et bon ça va tellement vite voilà c'est les mouvements qui changent et ensuite le chasseur a toujours le même saut on l'aime on l'aime pas voilà c'est le double saut ça ça change pas il ya les variantes des sauts donc lorsque vous êtes en l'air vous pouvez effectuer un deuxième saut bénéficiant d'une malhabilité grandement améliorée ou alors on a le troisième saut directement donc le triple saut qui est qui est là voilà dans les dans les améliorations du super on a aussi les autres améliorations donc il est plus difficile de tuer quand ce que vous esquivez etc donc ça on l'avait vu sur l'arca il ya l'appareil sur pareil sur le quittant les améliorations sauf qu'on n'a pas encore de point d'amélioration enfin j'en ai pas encore vu dans la bêta pour le moment donc voilà la voie des guerriers sur la grâce sur reté pardon sur le sur le chasse ou sur le chasseur c'est toujours c'est toujours efficace un tac ensuite on a quoi bon ben le pistolet roux voilà un aucun pistolet ardent et donc ça ça change pas on a encore l'esquive les trois sauts les trois grenades donc l'incendiaire grenade a s1 grenade laser on retrouve la grenade laser on a la grenade qui explose à l'impact et à celle ci c'est bizarre et libère des drones ah ben non si on la connaît aussi celle ci c'est bon la grenade a s1 augmente grandement vos chances de toucher la cible avec pistolet d'or vous pouvez tirer rapidement six fois avec le pistolet d'or mais dure moins longtemps ok cette attaque de mêlée vous permet de lancer un couteau qui explose un peu après donc on a le couteau en bien évidemment ça ça change pas non plus on balance un couteau avec le pistolet roux voilà donc pour le chasseur c'est pareil je suis passé assez rapidement l'arme exotique bon bah c'est un revolver attire des munitions explosives donc du coup voilà ça fait quand on touche l'ennemi peut tirer à longue distance poignée texturée explosion solaire donc les cibles qui qui sont éliminés s explose s explose donc voilà c'est un petit peu là là c'était comment luciol je crois sur sur les armes de la destinée on retrouve ça puis après après voilà donc là on a fait le tour des trois personnages qui peut changer ou pas voilà les petites particularités honnêtement ça change un petit peu au niveau du gameplay mais ça reste ça reste toujours aussi efficace voilà ça peut par contre toutes ces petits agencements qu'ils ont mis peuvent être un équilibrage plutôt agréable voilà surtout au niveau du travail d'équipe je le répète entre la rambarde du la rambarde du titan et puis le fait que le que l'arcanisme il puisse faire du il c'est c'est plutôt pas mal dans l'idée c'est plutôt pas mal voilà donc on était sur destiny 2 la présentation des différents des modifications qui ont pu être faites sur sur les personnages sur les super tout ça tout ça voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer et ça vous a donné aussi un ordre d'idées destiny 2 qui je le répète sera grossièrement comparable à destiny 1 dans la majorité des choses juste au niveau du scénar ça va changer au niveau des environnements les assos etc j'ai hâte de voir encore une fois les différentes variantes au niveau des armures les différentes capacités les différents voilà ce que pourront la variété tout simplement de l'équipement voilà ça ça m'intéresse vraiment n'hésitez pas à partager en commentaire dites moi quel personnage imaginons que vous allez jouer à destiny 2 quel personnage vous allez prendre de suite lequel vous a le plus intéressé lequel serait le plus en adéquation avec votre style de jeu tout simplement donc allez-y n'hésitez pas à participer aux commentaires ça me fera plaisir et puis voilà on partage sur notre découverte sur nos différents ressentis etc moi plutôt je suis plutôt conquis franchement je suis content voilà donc c'est fini pour cette vidéo la prochaine sera l'assaut 1 voilà ce sera juste juste l'assaut l'assaut de cette nouvelle de cette bêta le premier à ce voilà je vous souhaite une bonne continuation à tous un bon jeu et je vous dis à très bientôt bye bon jeu jamais bon jeu bon jeu bon jeu bon jeu bon jeu bon jeu